Générique Mesdames et Messieurs, Bonjour et bienvenue dans le cadre de l'émission Tunisie politique qui reprend du service à l'occasion des élections législatives. Nous sommes en France donc, nous donnons une priorité aux candidats pour les élections législatives tunisiennes qui se présentent en France, France Nord et France Sud. La France est découpée en deux circonscriptions électorales tunisiennes, donc le Nord et le Sud de la France. Aujourd'hui, lettre A à Afaq, je reçois le tête de liste du parti Afaq Tunis, docteur Mohamed Rannam, cardiologue, chef de service cardiologie à l'hôpital Léopold Bélan. Il est en France depuis 1976, marié, père d'enfant. Il n'est pas à son premier coup d'essai en politique, même s'il veut se donner des airs de néophyte débutant. Non, 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 c'est un élu local à la mairie du 18e, donc il sait ce que c'est que les batailles électorales, il sait ce que c'est que la politique, il sait ce que c'est que le travail de proximité, puisqu'il s'occupe au quotidien des préoccupations directes des électeurs. Donc il passe à la vitesse supérieure en se présentant à la députation pour l'Assemblée nationale tunisienne, après cette phase de transition qu'a connue la Tunisie, une phase de création de la nouvelle république tunisienne et de l'élaboration de la constitution qui a été saluée mondialement par tous les pays et tous les observateurs internationaux. Docteur Mohamed Rannam, marhaba, bienvenue à cette émission. Merci pour votre invitation. Et puis ma première question, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un élu local à la mairie du 18e à l'ambition d'être un député de la nation tunisienne dans la prochaine Assemblée tunisienne ? En réalité, mon attachement à la Tunisie ne date pas d'aujourd'hui, il ne date pas de la révolution. Je n'ai pas attendu la révolution pour aider mon pays. On a formé l'amicale des médecins d'Orgine-Marie-Ville de France, qui compte des milliers de médecins. Et l'Association Franco-Tunisienne de Cardiologie qui a donné un élan à la cardiologie tunisienne, un élan qui était remarquable et qui rentrait dans l'arène de la cardiologie européenne et en particulier internationale. Donc j'ai été présent par la formation des médecins, par les congrès, par l'aide humanitaire. Et d'ailleurs, on ne s'est pas limité à la Tunisie. On a aidé le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. On a amené après la... Tout ceci sous l'ère Ben Ali ? Sous l'ère Ben Ali. Mais par contre, tout ce qui est apport de matériel médical, c'est après l'ère Ben Ali. Donc l'aide concrète matérielle fut après la chute de Ben Ali ? Absolument. Tout à fait. Alors si vous permettez, parce qu'on n'a pas le temps de faire l'historique de votre engagement pour la Tunisie, qui est, je l'espère, indéfectible, puisque c'est votre pays de naissance et qu'aujourd'hui, vous briguez sa représentation dans la plus haute instance, à savoir l'Assemblée nationale tunisienne. Qu'est-ce qui vous motive ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce qui a décidé le docteur cardiologue à vouloir s'impliquer directement, concrètement ? Et d'ailleurs, je rappelle aux téléspectatrices et spectateurs que ce n'est pas la première tentative. Vous vous êtes présenté sur une liste indépendante qui, semble-t-il, et d'après mes informations, avait obtenu, malgré les faibles moyens, des résultats honorables. Absolument. Absolument. C'était en 2011. On a fait une liste indépendante avec quelques amis et sans faire de compagnie électorale, malgré qu'on était limité matériellement par long et par le temps, on a eu quand même un score honorable, effectivement. Mais je me suis aperçue qu'une liste indépendante, elle ne peut pas porter la voix de nos compatriotes tunisiens à l'étranger jusqu'à la Tunisie. Et je pense que mon engagement politique est un engagement pour continuer dans la lancée, mais être encore plus efficace. Et j'ai choisi Afertoun, justement, parce que c'est le parti qui me va le mieux. Si on traduit bien, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, le sens de Afertoun, c'est perspective tunisienne. C'est horizon de la Tunisie. Horizon. Horizon de la Tunisie. Encore plus loin. Absolument. C'est un peu plus poétique. C'est poétique, mais en même temps, je pense qu'on est dans la construction de l'avenir de la Tunisie. On ne regarde pas l'histoire, on respecte l'histoire, on assume l'histoire. Mais actuellement, la Tunisie a besoin de regarder son avenir. C'est un parti qui ne regarde pas dans le rétroviseur, qui regarde tout droit. Qui regarde tout droit. Il regarde tout simplement le futur. Et si on regarde d'ailleurs notre révolution, elle est faite par des jeunes. Donc il faut leur donner une place. Il faut qu'on leur donne une vision. Sur ce point, je voudrais qu'on marque un arrêt, parce que c'est très important. Moi, je veux bien que la démagogie politique veuille qu'on dise que c'est les jeunes qui ont fait la révolution. Mais c'est faux. Il faut dire la vérité aux jeunes. Ils ont écrit le dernier acte de la révolution. Ils ne l'ont pas fait. Ceux qui ont fait la révolution, ce sont ceux qui ont été emprisonnés. Ce sont ceux qui ont été torturés. Ce sont ceux qui ont été exilés. Ce sont des masses qui les ont suivis, qui leur ont ouvert la route et la porte pour se libérer, justement, au prix de leur vie et au prix de leur souffrance. Donc c'est vrai, les jeunes ont joué un rôle déterminant, mais c'est le dernier acte uniquement. Tous mes respects pour tous ces résistants qui, effectivement, ont ouvert la voie. Il n'empêche que le système était tel que, malgré leurs efforts, ils n'ont quand même pas renversé le gouvernement. Ils se sont sacrifiés. Ils étaient sacrifiés. Mais quand même, la révolution était faite par les jeunes. Et la dictature est tombée, justement, sous l'effet de cette force de la jeunesse. Donc tout mon respect pour ceux qui ont résisté. Mais chapeau bas à nos jeunes qui ont pu détruire la dictature. Ce n'est pas l'objet de cette émission, mais je ne pense pas que la dictature ait été détruite dans son système de gestion. Je pense que la tête de la dictature tunisienne est tombée par la chute de Ben Ali et de son clan. Mais le système régnant est toujours là. Et la preuve, nous l'avons vécu durant les trois ans et demi avec les soubresauts, les tentatives de coup d'État, de déstabilisation. Le système est là et il a fallu compter avec. Est-ce que vous, qui allez être demain peut-être un représentant de la nation, vous avez cette conscience que le système établi depuis 1956 à aujourd'hui est toujours là et dirige toujours ? C'est même le sens de mon engagement. C'est le sens de mon engagement. Je pense qu'après cette révolution, il va falloir changer de registre. Il va falloir qu'on donne une vision claire pour les Tunisiens et pour nous-mêmes. Il va falloir qu'on ait un programme, un programme social, un programme économique, un programme politique pour la Tunisie. – Parlons-en, vous vous présentez pour briguer les voies des électeurs parce que vous allez leur promettre à mon émerveille, comme font tous les politiques, vous ne faites pas exception, parce qu'en plus vous y croyez, parce que si vous n'y croyez pas, ce serait triste. Qu'est-ce que vous allez promettre ? C'est quoi votre programme ? Vous partez pourquoi ? D'abord en tant que parti, mais en plus, quelle est votre touche personnelle ? Parce que dans une élection législative, il y a aussi l'apport du candidat lui-même. C'est ainsi que l'enregistrement des partis se fait. – Absolument. Alors d'abord, je vais parler de mon engagement moi-même à Fertounis parce que je vous ai dit que c'est le parti qui me va le mieux. J'ai rencontré des jeunes qui sont dynamiques, qui sont compétents, qui sont volontaires, ambitieux. Ils sont désintéressés parce qu'ils veulent rendre service à leur pays. Et donc je me suis engagé avec eux. – Rappelons que le patron de votre parti, c'est Yassine Brahim, qui était ministre sous Béjarat Sebsi pendant la première année de transition. – Absolument. Alors la touche nouvelle que j'apporte, c'est que j'appartenais à la société civile. Et la deuxième chose, autant qu'on peut accuser à Fertounis, comment dire, de compétences qui sont dissociées ou loin de la population, autant… – Je ne l'accuse de rien. – Non, non, je sais, vous non, mais beaucoup le font. D'abord, ces compétences sont issues du peuple. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient envoyés en France ou ailleurs, ou ils ont étudié en Tunisie, grâce à leur labeur, grâce à leur sérieux. Ils sont extraits, ils ont occupé des positions sociales, ils ne l'ont pas… – Vous êtes médecin, vous n'avez pas le sentiment que, pas seulement dans Afertounis, mais dans la classe politique tunisienne, il y a une maladie chronique qui s'appelle l'élite aiguë. Nous, l'élite, nous, l'élite, et d'ailleurs à la tête de la Tunisie, Monsouf Marzouki, adorez ce mot, nous, l'élite. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que cette élite aiguë, justement, vous éloigne du peuple ? – Bien non. Je vais vous dire une chose, je vais vous confier une chose. Moi, je suis issu d'un petit patelin qui s'appelle Aralem, et votre père, je crois, le connaît très bien. C'est un patelin perdu. – Mon grand-père le fréquentait. – Absolument. Et je passais mes vacances, et je passe toujours mes vacances à l'élite. Mes enfants passent leurs vacances à l'élite. Ma femme passe ses vacances à l'élite. Donc, on est extrait du peuple, on est proche du peuple. Et d'ailleurs, dans mon intervention à la télévision pendant les trois minutes, j'ai parlé exactement les paroles du peuple. J'ai rapporté, je précise… – Alors, pour qu'on cerne un peu le débat, votre rapport à vous, donc, c'est le fait que vous ayez toujours eu vos attaches avec le terroir, avec l'origine. Qu'est-ce que vous… Vous êtes de la société civile, vous venez de le dire. Vous êtes proche du peuple, fils du peuple, et totalement une émanation du peuple. Qu'est-ce que vous voulez apporter à ce peuple auquel vous appartenez viscéralement ? – D'abord, j'apporte en tant qu'élu pour nos compatriotes à l'étranger. J'apporte beaucoup de choses. En tout cas, je ne promets pas. Mais si je suis élu, je le ferai. – Mais vous êtes tenu de promettre, puisque c'est sur des promesses électorales qu'on va vous élire. – Absolument. – Donc, j'aimerais bien si vous pouvez me dire 1, 2, 3, 4, voilà ce que je veux faire. – Ces promesses vont devenir réalité à partir du moment où nous sommes élus. Alors, les promesses. D'abord, ce parcours de combattant quand vous voulez apprendre l'arabe à vos enfants. Quand vous voulez leur donner une citoyenneté tunisienne. – Vous parlez des Tunisiens à l'étranger, bien évidemment. – Je parle des Tunisiens à l'étranger, parce que je représente les électeurs tunisiens en France. Donc, moi, je vais tout faire pour que la langue arabe soit étudiée en France, pour que la citoyenneté tunisienne soit pérenne. On va faire et on va tout faire pour avoir un conseil régional des Tunisiens à l'étranger. Ce conseil régional va avoir plusieurs fonctions. Une de ces fonctions, c'est justement s'occuper de l'apprentissage de la langue arabe, de donner aux enfants… – Certaines mauvaises langues vont vous dire, oh là là, ce monsieur veut enseigner la langue arabe à nos enfants, c'est très bien, ça va nous attacher avec nos racines, mais l'expérience donne que toutes les écoles qui enseignent la langue arabe sont des officines des frères musulmans et des officines de sélaphistes. Comment vous allez répondre à ça ? Parce que je vais répondre par ma propre expérience, parce que je ne parle pas des expériences des autres, mais je parle de la mienne. Moi, j'ai quatre enfants. Je voulais qu'ils apprennent l'arabe et qu'ils soient attachés en Tunisie. Eh bien, j'étais voir le proviseur de l'école primaire de mes enfants. Il se trouve qu'il était ouvert. Il m'a dit, d'accord, j'offre une salle pour l'apprentissage de l'arabe. Ensuite, il fallait trouver 11 élèves qui soient inscrits dans... Donc c'est en école publique. En école publique. Le conseil dont je viens de parler, des Tunisiens à l'étranger, va avoir des antennes. Oh là là ! Ça veut dire que vous êtes en train de parler, de vouloir mettre en place un parlement bis pour les Tunisiens de l'étranger. Non, non, ce n'est pas un parlement bis. Alors c'est quoi ? C'est juste des personnes qui ont la confiance de nos compatriotes à l'étranger, qui sont élus. Comme vous, vous êtes élus pour représenter. Vous serez, bon, c'est peut-être un présage. J'ai dit, vous êtes élus, vous serez peut-être élus comme représentant du peuple. Donc pourquoi un second conseil ? Pourquoi un conseil régional ? Non, mais parce que moi, je vais défendre, je suis rapporteur de ce qui se passe chez nous en France, concernant nos Tunisiens en France. Oui. Je rapporte ça à l'Assemblée nationale. Mais pour résoudre le problème, nos problèmes en France... Vous voulez une instance locale ? Une instance locale. Très bien. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'une instance locale pour résoudre les problèmes locaux. Et donc ce conseil va avoir des antennes dans les... Après, docteur, permettez-moi de vous bousculer un peu. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la langue, que les préoccupations. Il y a aussi le statut de nos compatriotes ici en France. Il y a énormément de problèmes avec la société française aujourd'hui. La communauté tunisienne, à l'instar de tous les musulmans de France, est stigmatisée. Elle est instrumentalisée par les politiques de tous bords dans ce pays. Il y a des droits, mais il y a aussi des menaces aujourd'hui sur le futur. Qu'est-ce que vous prévoyez pour protéger cette communauté ? Deuxièmement, est-ce que vous avez l'intention, en tant que député de la nation, de revoir les accords bilatéraux concernant l'immigration entre la France et la Tunisie pour les rééquilibrer ? Parce que pour l'instant, nous sommes dans le déséquilibre le plus total. Absolument. Donc il faut revoir ces coopérations. Parce que ces coopérations sont un peu déséquilibrées. Quand on prend par exemple la retraite, c'est déséquilibré. Parce que certains sont obligés de revenir en France pendant quelques temps pour toucher leur retraite. Les allocations familiales, quand les enfants sont là-bas, ne touchent pas de la même façon que quand les enfants sont là-bas. Il faut les revoir. Mais pour les revoir, il faut qu'on soit unis. Et je pense, là encore, si on a un conseil local qui est devant ce problème-là, à quoi il doit trouver une réponse ? Je pense que localement, on peut se défendre mieux qu'au sein de la nation tunisienne. En d'autres points de programme, est-ce que vous avez une solution pour des problèmes qui sont liés à la relation avec le pays ? Il y a énormément de lois qui devraient être rediscutées peut-être, et vous serez peut-être un de ceux qui vont faire cette loi, sur les droits des Tunisiens quand ils rentrent dans leur pays, et pas seulement les droits économiques, le FCR et avoir une voiture, mais il y a d'autres droits, le droit à l'investissement, les encouragements, les mesures incitatives. Qu'est-ce que vous avez dans votre programme ? Est-ce que justement, votre programme englobe ce type de préoccupations ? Le programme d'affaires Tunis englobe ce problème-là. Un Tunisien, là où il est, à partir du moment où il est Tunisien, il a exactement les mêmes droits, là où il se trouve, qu'il est aux États-Unis, qu'il est en France, qu'il est en Italie, ou qu'il est en Tunisie. Parce que la citoyenneté tunisienne n'est pas à diviser en partie, n'est pas à fragmenter. Nous avons vécu un épisode qui est très triste, très indicateur, au moment de la primature de Bejaïd Sebsi. C'est concernant les binationaux, les citoyens tunisiens qui ont la nationalité française, comme vous et moi, comme d'autres personnes, et qui sont considérés un peu comme des citoyens à part en Tunisie. Est-ce que c'est acceptable d'abord ? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous allez prévoir comme changement pour qu'il n'y ait pas justement de sous-Tunisien ou de sous-catégorie de nationalité ? C'est inacceptable. Je viens de vous dire que nous, dans notre projet, le Tunisien, là où il se trouve, il est citoyen tunisien, il a exactement les mêmes droits qu'un Tunisien en Tunisie. Point à la ligne. Ça se résume à ça. Les mêmes droits, mais les mêmes devoirs. À partir du moment où vous êtes Tunisien, je ne vois pas pourquoi on fragmente la citoyenneté. Vous avez le droit à ça, vous avez tel devoir, et l'autre ne l'a pas. J'ai une question. La Tunisie voit des difficultés aujourd'hui économiques assez sérieuses. Depuis la Révolution, la situation se dégrade sur tous les plans. Le plan de la sécurité, le plan de l'économie, le plan social, le plan de la santé. Vous êtes médecin, vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a eu une dégradation extraordinaire des conditions de santé et de soins en Tunisie. Qu'est-ce que les Tunisiens ici peuvent apporter à ce pays ? Je donne un exemple. Aux États-Unis, quand vous êtes citoyen américain, peu importe où vous vivez, si vous vivez à Bangkok, à Paris ou à Honolulu, une partie de vos revenus est taxée pour justement soutenir l'effort national. Parce que quand on doit être considéré comme des citoyens à part entière, on doit aussi avoir les obligations des citoyens. Est-ce que votre parti est prêt à s'engager sur la réflexion sur cette taxation des Tunisiens à l'étranger ? Absolument. 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 Pourquoi ? Parce que si on veut avoir les mêmes droits, il faut qu'on ait les mêmes devoirs. Sinon, c'est injuste. Il ne faut pas avoir des droits et pas de devoirs. Donc, je suis absolument d'accord pour en tout cas proposer la chose. Concernant la santé, je suis médecin et je connais très bien la santé en Tunisie. Malheureusement, la santé est un peu malade en Tunisie. Donc, il y a des réformes profondes à faire. Et moi, je pense honnêtement qu'il faut revenir à la déontologie et à l'éthique. C'est extrêmement important. Un médecin qui ne respecte pas son éthique et sa déontologie, il n'est pas médecin à part entière. Il lui manque un pont extrêmement important. Pareil pour la valeur du travail en Tunisie. Il faut qu'on rétablisse la valeur du travail en Tunisie. Il ne faut pas que les gens travaillent 15% de leur temps de travail. Ce n'est pas normal. Si vous permettez, puisque vous êtes du secteur, je suis obligé de me concentrer un peu plus les questions, puisque c'est votre spécialité. On a le sentiment, en tant que citoyen, moi je suis un citoyen lambda, quand je suis malade en Tunisie, ça m'est arrivé. Je me rends aux hôpitaux publics, mais également dans les cliniques. Aujourd'hui, on voit ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, une prolifération extraordinaire de nombre de cliniques privées qui sont chères, inaccessibles pour le citoyen tunisien. On a le sentiment qu'ils sont là comme des commerçants pour vous grappiller vos sous. C'est un sentiment, je peux donner des exemples concrets, mais ce n'est pas la peine, ce n'est pas l'objet de l'émission. Et est-ce que c'est fait pour les citoyens qui ont les moyens et pour les étrangers tels que les Libyens et les Algériens qui viennent en Tunisie, ou bien où est la part de droit du Tunisien à avoir accès à une santé d'une manière égalitaire ? D'abord, je pense qu'il faut revaloriser le secteur public. Il faut faire des pôles d'excellence dans les régions. Il faut développer l'infrastructure pour amener les soins aux patients. Parce que vous pouvez avoir un grand CHU, mais si vous n'avez pas de SAMU, le patient, avec les moyens en Tunisie, il n'arrive même pas à l'hôpital. Donc il faut absolument des services d'excellence, qui sont bien équipés, avec un personnel médical et paramédical adéquat. Il faut développer... Mais selon certains, sous l'époque de Ben Ali, les hôpitaux étaient dotés des meilleurs moyens. Il y avait des scanners, paraît-il, il y avait les moyens modernes, il y avait les médicaments, il n'y avait pas de pénurie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a eu cette cassure ? D'abord, même du ton de Ben Ali, la santé avait quand même besoin d'un lifting, si j'ose dire. Donc tout n'était pas parfait. Peut-être mieux que maintenant, parce qu'après la révolution, il y a un peu de dégradation. Mais la santé actuelle en Tunisie, je vous ai dit, nécessite un équilibrage, comme vous venez de le dire, entre le privé et le public. Nécessite aussi de revoir... Parce qu'aujourd'hui, il y a une domination du privé. Absolument. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas valorisé le public. Si on valorise le public, on rend le statut. Quelle est la part de la recherche médicale et des universités dans ce système de soins tunisiens ? Malheureusement, vous venez de le dire, la recherche relève des CHU, des centres hospitaliers ou universitaires. Et si vous ne les revalorisez pas, ils ne peuvent pas être dans des conditions optimales pour faire de la recherche. C'est exceptionnel, en tout cas en Tunisie, qu'on fasse de la recherche dans une clinique. Et donc, s'il y a un déséquilibre entre privé et public, ce sera au dépens de la recherche aussi. On vient de parler de la santé parce que c'est une des préoccupations essentielles du peuple tunisien. Mais il y a également le panier de la ménagère. Aujourd'hui, malheureusement, en Tunisie, par exemple, si je prends la viande, le poulet, c'est plus cher qu'à Paris. Alors que les salaires en France sont cinq ou six fois plus élevés, je parle du salaire de base, alors que les moyens ne sont pas les mêmes, qu'est-ce que Affair Toulos peut apporter ? Je pense qu'Affair Toulos peut apporter déjà ailleurs. Quand vous regardez la caisse de compensation des produits alimentaires de base, eh bien, si vous faites le calcul, cette compensation est en plus en faveur du riche que du porc. Je donne un exemple. Si vous prenez un pain, vous êtes compensé, subventionné, à une hauteur donnée. Maintenant, si vous prenez 100 pains pour un hôtel, eh bien, c'est 100 pains, celui qui prend les 100 pains, il reçoit plus de compensation. Et nous, on a fait le compte à Affair Toulos. Eh bien, par individu et par an, je parle en passion parce qu'en fait, je suis médecin, mais un citoyen tunisien, il reçoit 67 dinars. Vous pouvez dire un patient parce que toute la Tunisie est malade de son économie, malade de sa société aujourd'hui. Il reçoit 67 dinars. Oui. Le riche reçoit 87 dinars. Eh bien, il faut rétablir. Il faut compenser les gens qui l'ont besoin. Une question peut-être aux futurs députés. Est-il normal que dans des secteurs professionnels, tels que le secteur du tourisme, ils continuent à pouvoir acheter des produits subventionnés par la caisse de compensation ? Est-il normal que des gens qui sont payés en devise, qui sont censés recevoir des gens avec des moyens supérieurs et une capacité d'achat plus élevée que le citoyen tunisien, bénéficient de cette compensation ? C'est ce que je viens de vous dire. Cette compensation automatique, nous, on la remet en cause. Il faut une compensation ciblée à celui qui en a besoin. Vous prenez par exemple même la compensation pour l'essence. Je veux dire, le pauvre, il n'a pas de voiture. Qui est compensé ? Sans vouloir viser nos frères libyens, aujourd'hui, force est de constater que nous avons 2 millions de Libyens en Tunisie. 2 millions qui mangent le même pain, qui mangent la même farine subventionnée, qui mangent, qui utilisent la même essence subventionnée. Eh bien, est-il normal que 2 millions de citoyens étrangers bénéficient de la caisse de compensation et alors 10 sa charge ? Mais techniquement, il est impossible de faire la séparation. Si, si, si. Nous, on a un programme à faire tous. Vous pouvez le lire. Il y a une transition à faire sur quelques années. Mais c'est parfaitement possible. Vous donnez, vous vendez le pain à son vrai prix. Et vous augmentez le salaire des pauvres en compensation. Vous allez faire hurler les chefs d'entreprise et vous allez vous faire arracher les cheveux par eux. Ils n'acceptent jamais. Déjà qu'ils ne créent pas d'emploi. Si vous allez augmenter les salaires, vous allez mettre en danger les emplois existants. Non, 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 non. C'est la caisse de compensation. C'est l'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent de l'entreprise. L'État, elle a une somme d'argent. Alors, si on résume, parce qu'on est presque à la fin de l'émission, quel est le point clé de votre compagnie ? Là, demain, vous êtes dans un meeting. Qu'est-ce que vous allez apporter, si c'est né en une phrase, pour qu'on vote pour vous ? Qu'est-ce que vous avez comme argument pour convaincre les autres ? Quatre. Je vous écoute, rapidement. Un, la citoyenneté qu'il faut développer. La citoyenneté, on n'est pas citoyen, on l'apprend à l'école. On l'acquiert. On l'acquiert. La citoyenneté. Deux, la solidarité. Il faut une solidarité entre les Tunisiens, entre les générations, entre les régions. Parce que vous constatez qu'elle a disparu. Elle a disparu. Il y a des valeurs qui ont disparu. Et en particulier, cette différence entre les régions. Il faut que ça disparaisse. Ce n'est pas un peu de la démagogie, cette différence entre les régions, parce que franchement, ça a été un peu galvaudé. Et tout le monde a utilisé cet argument. Non, non, non. Moi, j'ai fait le tour. Oui. J'ai fait le tour en Tunisie, dans le sud tunisien. J'étais à Tatawine. J'étais à Gabès. J'étais à Zarzis. J'étais à Djorda. Mais moi, j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Docteur, j'ai fait le tour pas si loin. Je connais toutes ces régions. Mais je vous pose la question, parce qu'il y a une injustice dans le discours politique. Moi, je suis allé à Kondar. Moi, je suis allé à Anfidha, à Jgarni, à des villes qui sont soi-disant dans le cercle, mais qui sont dans le dénouement total. Pourquoi personne n'en parle ? Non, je n'ai pas dit. Non, non, non. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ces régions, il faut diminuer leur train de vie. Au contraire, il faut l'augmenter. Mais je veux dire que la solidarité nationale veuille qu'on s'occupe du plus faible. C'est ça. Très bien. Après la solidarité, le point suivant. L'État. Oui. Il faut refaire l'État. Restaurer l'État. Restaurer l'État. Parce que l'État a perdu tout. Quatrième point. Le quatrième point, vous avez un programme clair. Les téléspectateurs peuvent chercher sur votre site. Il est chargeable. Il est chargeable sur Internet. Alors dans ce cas, tout ça c'est magnifique, c'est beau, on a envie de voter pour vous, mais on est obligé de se heurter à la réalité. Vous êtes un petit parti. Oui. Un, est-ce que vous aurez suffisamment de présence à l'Assemblée pour réaliser vos objectifs ? Sinon, ça ne sert strictement à rien. Vous allez avoir une présence de 4-5 députés peut-être dans l'Assemblée. Vous ne serez pas une force de proposition ni une force d'imposition. Dans ce cas, pourquoi ? Deuxièmement, une question peut-être, il ne faut pas mal la prendre. J'ai eu une information par des sources qui restent à vérifier que votre parti serait en partie financé par Marouane Mabrouk, le fameux chef d'entreprise gendre de Ben Ali. Est-ce que c'est vrai et est-ce que vous avez le courage de le dire ? Je pense que c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'on a des valeurs et ces valeurs, on les défend. Si on prétend gouverner la Tunisie ou participer à cette Assemblée nationale, il va falloir qu'on soit clean. C'est le seul parti... Donc vous démontez que Marouane Mabrouk finance Affaires Tunis. Honnêtement, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Vous ne croyez pas ou vous ne savez pas ? Je ne suis pas dans les secrets les plus absolus. Vous êtes un nouveau dans le parti. Je suis un nouveau dans le parti. Mais je crois que connaissant les valeurs d'Affaires Tunis, je ne pense pas que c'est possible. La deuxième chose, on n'est pas un petit parti. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous regardez bien ce qui se passe, il y a... Tout de même, en toute modestie, si on parle de Nahda, on parle de Nidatounis, on parle de Moubèdre, même on parle d'autres partis, vous n'êtes pas à ce niveau. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Mais je veux dire que les alliances peuvent se faire après. Et voter utile, ce n'est pas forcément voter contre Nahda tout court. Encore faut-il avoir un programme. Encore faut-il être honnête et sincère. Donc vous appelez à voter Nahda mais pour un programme ? Non, non, je ne vote pas. Je n'appelle rien. Non, contre Nahda, pardon. Non, je parle d'autres. D'accord. C'est le slogan avancé. Voter utile. Ça veut dire quoi, en fait ? Voter utile, ça voter... Normalement, voter utile, c'est voter utile pour la nation, pour le pays. Mais ce n'est pas ce qu'on entend par voter utile. Moi, je veux bien cette définition voter utile. Alors si vous votez utile, votez à faire tout. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un programme, parce que c'est des gens qui sont neufs, parce que c'est des jeunes, des neufs et de l'avenir, c'est ça. Et de l'avenir et des compétents et qui ont des compétences qui sont reconnues même à l'étranger. Je veux dire que c'est des compétences. La Tunisie, elle ne dérange pas à ses compétences. Tous les pays du monde les achètent. Vous savez très bien que les compétences s'achètent comme de la marchandise sur le marché de la mondialisation. Eh bien, la Tunisie, il faut qu'elle garde ses compétences. Il faut utiliser ses compétences. Oui, ça c'est magnifique. Mais il faut aussi qu'elle ait les moyens de les garder et de les attirer. Il y a le sentiment national et l'appel de la nation qui peut motiver des gens comme vous. Puisque, je le sais, on se connaît, si vous quittez votre poste de chef de service cardiologie dans un hôpital pour être député, la différence de salaire est immense. Immense. Donc, c'est ma dernière question. Est-ce réellement par ambition politique ou par sentiment national profond ? Je vais vous dire. Je suis arrivé à un point de ma vie où la chance m'a travaillé. La Tunisie m'a aidé, voire elle m'a fait arriver jusqu'à là où je suis. L'enseignement public tunisien. L'enseignement public tunisien, m'envoyer en France. Maintenant, j'ai quatre enfants, deux médecins, un avocat, une centralienne. Je suis à un âge où il faut que je donne à mon pays. Ce pays qui m'a vu naître, qui m'a donné la naissance, qui m'a envoyé à l'école publique gratuitement, qui m'a envoyé en France avec une bourse. Je dois quelque chose à ce pays. C'est le moment de payer. C'est le moment. Comme dit l'expression anglaise, to pay back. Exact. De rembourser. C'est le moment de rembourser. Docteur Mohamed Rannam, bon vent, et que le meilleur gagne. Juste, si vous permettez. Je vous en prie. Je pense qu'il faut que nos compatriotes sachent, je pense que beaucoup le savent, ce que c'est qu'un député. Un député, c'est un rapporteur de ce qui se passe dans sa région. Il n'est pas là pour faire des discours philosophiques à ne plus en finir. Malheureusement, docteur, je suis désolé de vous interrompre. Les députés, parce qu'il y a eu des élections en 2011, je suis un citoyen tunisien à l'étranger. Moi, les députés qui ont été élus et qui ont siégé à l'Assemblée Constituante, on ne les a pas beaucoup vus en France. On ne les a pas vus proches des préoccupations des Français. Bien au contraire, ils n'ont strictement rien apporté en trois ans et demi de mandat. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je vous donne ma définition si je suis député. C'est bien l'idéalisme. Non, ce n'est pas l'idéalisme. Quand j'ai parlé à la télé, par exemple, j'ai employé exactement les phrases et les mots que des citoyens tunisiens à l'étranger m'ont donné. Non, ils m'ont dit que ce sont des mots qui sont chargés de la réalité. Vous n'avez été que la courroie de transmission des besoins et des désirs des citoyens. Il ne faut pas déformer leurs propos et leurs questions. Ils sont tellement dans la réalité ancrée qu'il n'y a pas besoin de changer leurs mots. Il faut tout simplement les rapporter. Merci et je vous donne rendez-vous à un débat contradictoire avec d'autres parties à la fin de cette série d'émissions. Merci, Dr. Annem. Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir. C'est mon devoir. Votre devoir est de retourner servir la Tunisie. Mon devoir est de la servir à partir d'ici. Merci beaucoup. On servira tous les deux la Tunisie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501